Musique Je suis tech-tead, donc technicien d'études en chanderie et tueur industrielle. Mon métier consiste en fait à définir par rapport aux besoins de mon client, quel matériel je vais lui mettre en place pour qu'il puisse en fait réaliser ses productions. Donc c'est principalement axé sur la chandrerie et la tuyauterie, donc tout ce qui est équipement sous pression, tuyauterie industrielle. Donc mon travail c'est de transformer en fait ses besoins, de les mettre sur papier et pour qu'ils puissent être compréhensibles par tous, donc notamment les tuyauteurs au niveau des consultations, des appels d'offres. Bien souvent, nos clients nous envoient donc des schémas, ces schémas qui décrivent un peu son fonctionnement d'installation. On réalise une prise de code chez lui pour connaître l'implantation du lieu et on conçoit l'intégralité de l'installation. Ce que j'aime dans mon travail, c'est vraiment la variété des contacts. On est en relation avec tout un tas de gens, on est aussi bien en relation avec les clients, on est en relation avec les fournisseurs de matériel, donc c'est toujours intéressant de voir comment fonctionnent une pompe, une installation, les différents entités matériels. On est aussi en relation avec l'utilisateur final, donc la personne qui va vraiment exploiter l'installation, où là on a un point de vue beaucoup plus pratique et ça permet en écoutant ces différents avis de vraiment se faire une opinion sur le rendu qu'on doit absolument avoir sur l'installation. Ça fait quelques années que je fais ce métier, j'avoue que j'en découvre tous les jours une nouvelle facette et on a la chance de pouvoir travailler avec des clients qui nous permettent de nous faire découvrir plein de nouvelles choses tous les jours, d'avoir des projets qui sont sans cesse différents et de pouvoir s'épanouir un petit peu dans son métier, tout à fait. Nous sommes un bureau d'études. Nous travaillons sur des sites sévaison. Pétrochimie, chimie, pharmaceutique, nucléaire, agroalimentaire, cosmétique. Avec mon client, on est sur un projet. Son installation provoque une réaction chimique. Cette réaction chimique est exothermique, c'est-à-dire qu'elle crée de l'énergie. On essaie de récupérer cette énergie pour l'inclure dans son process et du coup diminuer ses consommations en termes de gaz et de vapeur. On réalise pour nos clients des systèmes de récupération de courants d'enfort. On les aide à dimensionner ces systèmes, on les aide à trouver les bonnes solutions pour économiser leurs énergies, à optimiser leurs process et à réduire leurs effluents. Pour sensibiliser les stagiaires au développement durable, on les amène à faire des conceptions qui soient réduites au niveau du nombre d'éléments, à optimiser le choix des matières brutes de façon à avoir le moins de chutes possible. S'ils ne peuvent pas réduire les chutes, à faire que leur chute soit au moins récupérable. On les amène, quand on est dans le module tuyauterie, à penser leur cheminement de tuyauterie de façon à ce que les lignes soient les plus courtes possibles. Demande le moins d'énergie pour véhiculer les fluides, mais aussi bien sûr, comme pour les équipements sous pression, à les construire de façon sécuritaire pour protéger les personnes qui travailleraient aux alentours. Vous êtes obligé de faire monter le fluide, donc vous dépensez beaucoup d'énergie pour le faire monter, tout ça pour le refaire descendre, pour le remonter après. Et donc là, en fait, vous voyez, avec un petit peu de jugeote, vous voyez tout de suite qu'il y a un non-sens puisque vous lui demandez beaucoup d'énergie pour rien. Être acteur du développement durable, pour un technicien, une technicienne d'études en chaudronnerie et tuyauterie industrielle, c'est, pour la dimension environnementale, minimiser la consommation de papier en s'efforçant de corriger un maximum à l'écran. C'est appliquer rigoureusement les codes de la construction et les normes afin d'éviter explosions, fuites et rejets. Pour la dimension économique, c'est optimiser la conception de façon à minimiser les chutes de matière. C'est économiser l'énergie en optimisant les chemins de tuyauterie. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est favoriser la reconversion professionnelle des personnes ayant eu une expérience en atelier ou sur chantier. C'est communiquer dans un contexte professionnel en écoutant et en respectant l'ensemble de ses interlocuteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada